Dans cette vidéo on va parler du sommeil Oui je sais ce que tu vas me dire T'as pas envie de dormir, t'as pas envie du tout T'as bien kiffer la soirée etc Bah justement c'est de ça qu'on va parler A tout de suite Bienvenue dans cette vidéo Et sur ma chaîne, si tu ne me connais pas encore Je m'appelle Xavier Klein Ma devise c'est réveil matinal Vie maximale Je crée du contenu simplement pour t'aider A explorer et exploser Le potentiel caché qui est en toi Grâce à la discipline du réveil matinal Et à la mise en place D'habitudes puissantes Dans cette vidéo je veux te parler du sommeil Parce que malheureusement Pour moi c'est le grand oublié De notre société On a peu de messages de prévention sur le sommeil Alors que c'est un élément Fondateur de nos niveaux d'énergie Et de notre santé On donne pas la place qu'il faut au sommeil Parce qu'on a souvent pas envie de dormir Dans notre société maintenant Le sommeil est vu comme une perte de temps On vit dans une société de la vitesse De la performance De l'instantané Se poser et dormir C'est vraiment vécu comme une perte de temps Et c'est dommage Parce que le sommeil C'est vraiment fondamental Notre corps en a besoin C'est pas juste une étape Où on se pose 5 minutes pour se reposer Non Il se passe plein de choses dans ton corps Quand tu dors Déjà le sommeil il sert au développement cérébral Et au nettoyage du cerveau Il faut savoir que quand tu es éveillé Pendant que ton cerveau fonctionne Il produit des déchets Et c'est quand tu dors Que ces déchets sont évacués Et d'après toi qu'est-ce qui se passe Quand il reste des déchets dans ton cerveau Il ne fonctionne pas bien Et tu auras du mal à te concentrer Et tu auras du mal à prendre des décisions Tu vas même finir par fonctionner En mode automatique Tu sais l'expression fonctionner au radar C'est à dire que tu es en train de faire Toutes les choses que tu sais faire déjà par habitude Et que tu n'arrives rien à faire de nouveau Parce que tu n'as pas l'énergie pour ça Ou tu n'as pas les capacités mentales Pour pouvoir gérer une nouvelle situation Et une conséquence de ça C'est que le sommeil est un facteur d'équilibre psychologique Parce que si tu dors mal Et que ton cerveau ne fonctionne pas bien Il y aura des conséquences psychologiques Et ça on va le voir un petit peu plus loin Dans les méfaits du sommeil Le sommeil sert à la croissance Non seulement chez les enfants C'est bien sûr primordial Mais aussi chez les adultes Et c'est notamment important pour toi Si tu fais du sport Ou si tu veux prendre du muscle Il faut savoir que Si tu as un sommeil de bonne qualité Et un sommeil assez long Tu vas produire 25% en plus D'hormones de croissance Ce qui est bon pour tes muscles Et ce qui est bon pour la réparation de ton corps Et le sommeil Comme tu t'en doutes Il sert également de récupération physique Pendant la phase de sommeil lent léger Ton corps va mettre au repos Les systèmes cardiovasculaires Le système immunitaire Les systèmes hormonaux Il va mettre aussi au repos Tout le fonctionnement métabolique Quand tu dors Ton corps se repose Il en a besoin Santé publique France A produit un rapport en 2017 Sur le temps de sommeil des français Qui est assez alarmant Le temps moyen de sommeil des français Est de 6h42 Par tranche de 24h C'est la première fois Qu'on passe sous la barre Des 7h Recommandées généralement Pour avoir un temps de repos suffisant C'est extrêmement grave Ça veut dire que la population Dord de moins en moins Et donc les problèmes liés au manque de sommeil Se développent de plus en plus L'autre chiffre alarmant Est que 35% des français Dordent moins de 6h par nuit C'est vraiment peu Et 27% des français Sont en dette de sommeil C'est à dire qu'il y a un décalage De plus d'une demi-heure Entre le temps qu'ils estiment devoir dormir Pour être en forme Et le temps pendant lequel Ils dorment réellement Le rapport estime Qu'il y a 3 principales causes A cette épidémie de manque de sommeil La première est le travail de nuit La proportion des travailleurs de nuit A augmenté Et ça c'est normal Parce qu'on a de plus en plus De services 24h sur 24 On a de plus en plus De vie nocturne Sauf qu'un travailleur de nuit En moyenne il dort 1h de moins par jour Qu'un travailleur en journée Ce qui représente pour lui 40 nuits de sommeil en moins C'est énorme 40 nuits blanches dans une année Parce qu'on travaille de nuit La seconde cause de la réduction du temps de sommeil Est l'augmentation des temps de trajet Les gens vont habiter dans des périphéries De plus en plus lointaines Autour des centres d'activité dans les villes Ce qui rallonge les temps de trajet Il n'est pas rare de voir que des gens doivent faire 1h30, 2h de trajet allé Pareil en retour le soir Ce qui avance d'autant Leur heure de départ du matin Et qui décale d'autant Leur heure de retour le soir Ce qui décale au final Leur vie en général Et donc ça influe sur leur temps de sommeil Et la troisième cause De la diminution du temps de sommeil C'est évidemment L'invasion des écrans de notre vie L'offre de loisirs est pléthorique Et elle est constante On a accès à du loisir H24 La présence des écrans a explosé dans les foyers Et on a de plus en plus de mal A les laisser le soir pour aller dormir Ce qui décale d'autant l'heure du coucher Et qui fait qu'on dort de moins en moins Et ça c'est assez grave Parce que les effets du manque de sommeil Sont nombreux Un manque de sommeil Crée une diminution de vos défenses immunitaires Vous êtes plus sensible d'attraper des maladies Le manque de sommeil Perturbe également la régulation hormonale Notamment les hormones qui régulent L'appétit La ghrelin et la leptine Donc quand vous dormez moins Votre appétit est moins bien régulé Et vous avez plus de chances de faire des fringales Ou de faire du grignotage Ce qui à terme peut amener à des problèmes de surpoids Voir même d'obésité Il a été prouvé également que le manque de sommeil Augmente les risques d'attraper un diabète de type 2 Le manque de sommeil favorise également l'hypertension Et l'apparition de maladies cardiovasculaires Le manque de sommeil diminue votre champ de vision Et baisse votre vigilance Donc vous avez beaucoup plus de chances de faire des accidents Quand vous êtes en manque de sommeil Et d'ailleurs 30% des accidents sur autoroute en France Sont dus à de la somnolence au volant Ou à un manque de vigilance au volant C'est très grave Le manque de sommeil affecte la mémoire Parce que quand tu dors Dans la phase de sommeil paradoxale Ton cerveau classe et range les souvenirs Et tout ce qui s'est passé dans la journée Donc si tu dors moins Tu auras une moins bonne capacité A te rappeler des choses qui se sont passées Quand tu manques de sommeil Tu subis une perte de motivation et d'attention Tu as beaucoup plus de mal A te fixer des objectifs A les suivre Et à te diriger vers un but dans ta vie Ce qui au final peut amener à un risque de dépression Aussi quand tu manques de sommeil Ca augmente ton irritabilité Et ta fatigue émotionnelle Ce qui fait que ça joue sur tes relations avec tes proches Et que ça peut affecter tes relations au travail Ou dans ta vie quotidienne Donc tu vois Il y a vraiment énormément de désavantages A ne pas prendre soin de son sommeil C'est déjà très grave de base Mais ça le devient encore plus Si tu pratiques le réveil matinal Parce que si tu te réveilles tôt Et que tu ne fais pas attention à ton sommeil Tu ne vas pas tenir longtemps Ca c'est clair et net Tu vas t'écrouler de fatigue Ou tu vas complètement te démotiver Et tu vas te dire que ce n'est pas fait du tout pour toi Si c'est fait pour toi Mais il faut faire attention à son sommeil Et pour ça je vais te donner quelques conseils Mais d'abord un conseil de bon sens Mais que beaucoup de gens ne suivent pas La chambre c'est fait pour dormir La chambre doit être un sanctuaire pour dormir Donc évitez d'y mettre un bureau Une télé Un écran La blindée d'appareils électroniques Il faut que ce soit épuré Qu'il y ait un lit Quelques livres Et rien d'autre Vous allez dans votre chambre pour dormir C'est tout La température doit être assez fraîche Parce que le corps a besoin de descendre en température Pour faire dodo Donc ne réglez pas votre chauffage au dessus de 20 degrés Dans la chambre L'idéal étant aux alentours de 18-19 degrés Et virez vraiment les appareils électroniques D'une Pour la raison évidente que c'est une tentation De les prendre en main Et de passer du temps sur les écrans Et de se bombarder les yeux avec de la lumière bleue Et retarder le sommeil Mais également parce que La lumière qu'elle produit dans la nuit Passe à travers vos paupières Même si vous dormez Et elle perturbe La sécrétion de mélatonine L'hormone du sommeil Donc virez tous les appareils électroniques de la chambre Bon d'ailleurs Les écrans et les appareils électroniques Me font enchaîner sur le deuxième conseil Que tu pratiques le réveil matinal ou pas Fixe-toi une heure de réveil Tu prévois 7h20 à passer dans le lit Histoire de s'endormir De dormir 7h Et tu regardes à quelle heure ça t'emmène au lit Et tu mets une alarme pour aller dormir à cette heure-ci Et quand c'est le moment d'aller au lit Mobilise ta discipline C'est le moment d'aller au lit Tu le fais pour ta santé Tu le fais pour être bien Parce que tu as vu Tous les problèmes Que je viens de citer Si tu manques de sommeil Tu ne te rends pas à service En restant sur les écrans Alors que c'est l'heure d'aller dormir Discipline 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 La discipline du matin Commence par celle du soir La plupart des gens ne le comprennent pas Ce n'est pas réveiller tôt qui est difficile C'est vraiment d'aller dormir tôt Parce que se réveiller C'est un acte facile en soi L'alarme sonne Tu as juste à ouvrir les yeux Mettre les pieds par terre Et partir Ça dépend complètement de toi Tu es au contrôle Aller dormir Ça ne dépend pas de toi Déjà d'une Tu ne sais pas si tu vas t'endormir facilement ou pas Ce n'est pas un bouton Sur lequel tu appuies pour t'endormir Tu te mets dans le lit Et tu attends Tu n'es pas au contrôle Deuxièmement Le soir Non seulement tu n'as déjà pas envie D'aller dormir de base Parce que ta journée était longue Et tu es fatiguée Tu as envie de te détendre Mais de deux Tu te prends des doses massives De dopamine Avec les écrans Et les réseaux sociaux Qui font tout Pour te maintenir éveillé Qui font tout Pour accrocher ton attention Pour que tu restes là Et que tu consommes au maximum Donc c'est vraiment le soir Que tu dois faire le maximum d'efforts Que tu dois faire preuve D'une discipline de faire Pour aller dormir Au moment Où c'est le moment d'aller dormir Pour avoir 7 heures de sommeil C'est vraiment super 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 important Parce que crois moi Si tu le fais Si tu vas dormir Au moment où c'est le moment D'aller dormir Pour avoir une bonne nuit de repos Tu sentiras la différence Très rapidement Le problème C'est qu'en ce moment Il y a de fortes chances Que tu sois très fatigué Mais que tu ne te rendes pas compte Pourquoi ? Parce que le corps A une capacité d'adaptation Le corps est taillé Pour survivre Donc même s'il est très fatigué Il va s'adapter Et il va juger Toutes les nouvelles situations Par rapport à cet état de fatigue Que tu as en ce moment Ce qui fait que tu as beaucoup de mal A te souvenir de ce que c'est Que tu es vraiment en forme De ne plus être fatigué Donc fais-le Crois-moi Mobilise ta discipline Pour aller dormir C'est le moment d'aller dormir Et tu m'en diras des nouvelles Tu verras ce que ça fait Que de vraiment bien dormir Et d'avoir suffisamment de sommeil Moi je préconise De dormir au moins 7 heures Mais ça dépend des personnes Il y en a qui auront besoin de 6 heures Il y en a qui auront besoin de 8 heures Ça c'est le grand jeu de la loterie De la génétique Et pour le déterminer Ça c'est pas difficile à faire Mais c'est un petit peu lourd Il faut que tu fasses un agenda du sommeil À un moment où tu n'as pas de contraintes Par exemple en vacances Généralement la deuxième semaine de tes vacances Tu vas dormir Et te réveiller Sans réveil Et tu vas noter L'heure du coucher Et l'heure du lever Et tu vas le faire sur quelques jours Et tu vas voir de combien de temps Ton corps a vraiment besoin Pour se sentir reposé la nuit Parce que tu ne peux pas Trop dormir Ton corps va se réveiller Au moment où tu auras Suffisamment dormi Et ensuite tu rentres ça Dans ton calcul Pour savoir à quelle heure Aller dormir le soir Si tu as de la chance Tu gagnes du temps le soir Et tu peux te balader un peu Et si tu n'as pas de chance Tu as besoin de dormir en beaucoup Il va falloir faire encore plus Preuve de discipline Courage Et d'ailleurs Une fois que tu as établi Une heure de coucher Et du lever Il faudra s'y tenir au maximum Garde ce rythme Toute la semaine Oui Même le week-end Pour que ton horloge biologique Puisse se synchroniser Et que tu puisses Facilement aller dormir Quand c'est l'heure D'aller dormir Et que tu puisses Te réveiller naturellement Et que tu te sentes bien Dès le réveil Aussi si tu veux bien dormir Évite le café Après 16h C'est prouvé Le café est un excitant Et le café Il faut savoir Qu'il va rester dans ton corps Actif encore 5 à 6h Donc si tu prends du café A 16h ou à 17h A 22h ou 23h Il sera toujours présent Dans ton corps Et il va inhiber La sécrétion de mélatonine Et tu auras plus de mal A t'endormir Après il y a des gens Qui sont plus ou moins sensibles C'est vrai Mais dans le doute Évite Aussi si tu veux Mettre les chances de ton côté Pour bien t'endormir le soir Et avoir un sommeil de qualité Pratique une activité physique régulière Fais du sport Bouge Ton corps Il adore ça Il est fait pour ça Une étude a même prouvé Qu'une activité physique Avant 10h Participait à diminuer La température corporelle De 0,5 à 1 degré Le soir Ce qui favorise L'endormissement Donc bouge 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 Et ça va t'aider A bien dormir Par contre Ne va pas bouger Moins d'une heure Avant d'aller dormir Parce que là Tu vas augmenter Ta température corporelle Et tu auras plus de mal A dormir Ensuite Mon dernier conseil Fais des siestes Malheureusement Ça fait pas partie De notre culture Et c'est bien dommage Puisque dans d'autres pays La sieste est vraiment vue Comme un remède De santé publique La sieste a des nombreux Effets bénéfiques Et elle peut même Permettre de rattraper Un petit peu Le temps de sommeil La sieste te permet De rétablir un peu Ta vigilance Et diminuer ton temps de réaction Elle aide également A la constitution A la constitution de la mémoire Et elle facilite Des apprentissages C'est pour ça Que dans le premier cas Elle est préconisée Chez les chauffeurs routiers Pour éviter les risques D'accidents Et dans le deuxième cas Chez les enfants en bas âge Pour faciliter leur apprentissage La sieste a des effets Physiologiques Sur la diminution du stress Elle permet aussi De lutter contre L'état inflammatoire Dans lequel ton corps Est quand il est En manque de sommeil La sieste agit vraiment Comme un médicament Qui va mettre ton corps Au repos Mais par contre Il faut que la sieste Soit bien faite Il faut savoir Qu'en début d'après-midi Tu as une baisse de vigilance Tu as un pic Dans ton cycle circadien Tu as une petite somme De l'ence qui apparaît C'est tout à fait normal Et c'est tout à fait Plus difficile de résister Si tu as fait un gros repas Là tu as vraiment envie De dormir Et bien si tu peux Vas-y Va faire une sieste De 20 à 30 minutes Aux alentours de 14 heures Ca sera très bénéfique Pour toi Après si tu ne peux pas Faire une sieste De 20 à 30 minutes Tu peux faire des siestes Plus court 15 minutes Ou 10 minutes C'est même déjà Super bénéfique Et c'est très bon pour toi Donc n'hésite pas A faire la sieste C'est très très bon Pour ton sommeil Donc on arrive A la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura permis De prendre conscience Du caractère fondamental Que le sommeil Il joue Dans ta vie Et dans ta santé Et surtout Pourquoi tu dois en prendre Méga soin Surtout si tu pratiques Le réveil matinal Et si tu veux Tenir dans le temps Si tu veux connaître Ta vie maximale Grâce au réveil matinal Il faut vraiment Que tu fasses Méga attention A ton sommeil C'est pas Une option Donc fais vraiment Preuve de discipline Le soir Quand c'est le moment D'aller dormir Et bichonne ton sommeil Je te remercie D'avoir regardé la vidéo Jusque là N'hésite pas à me dire En commentaire Comment ça se passe Le sommeil chez toi Est-ce que tu as du mal Est-ce que tu es un gros dormeur Un petit dormeur Raconte moi tout ça J'ai envie de savoir Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à la partager N'hésite pas à liker Et n'hésite pas à t'abonner Aussi Je te réserve une surprise Tu trouveras un lien Dans la description Vers mon site internet Là-bas Je te réserve Un challenge Attention C'est pas un challenge débile Que tu vas traîner sur internet C'est vraiment un challenge Qui va te sortir De ta zone de confort Et qui va te faire Passer à l'action Mais ce challenge Il est pas facile Il va mettre à l'épreuve Ta détermination Et ta discipline Mais si tu le réussis Déjà D'une Tu vas pas trop connaître Dans un mois Mais de deux Je te réserve De très belles surprises Je te laisse aller voir ça Sur mon site internet Le lien est en description En attendant Je te dis A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz